S'engager, c'est chercher à être complètement soi-même. Agir ensemble, c'est être capable de tenir compte de ce mécanisme-là de l'engagement. Ça va nécessiter, de la part de celui qui conduit, qui a des responsabilités dans l'action collective, la capacité à entendre, à écouter, à entendre et à tenir compte dans la durée de ce mécanisme d'engagement, de l'expression de la volonté de chacun des individus qui composent ce que j'ai appelé la communauté d'action. Alors, pourquoi communauté d'action ? Communauté parce que, clairement, il y a une dimension humaine, il y a une dimension de proximité, il y a une dimension de constitution d'un collectif dans la durée. J'ai appelé ça communauté d'action parce que, pour qu'il n'y ait pas de malentendu par rapport à ce que par ailleurs on entend par communauté dans notre pays. Le mot anglais, anglo-saxon, qui correspond à ça, c'est « collective impact ». Et vous allez entendre, dans le jargon de la politique de la ville, vous avez peut-être déjà entendu parler d'un pacte collectif. La notion d'un pacte collectif, elle est née aux États-Unis dans un contexte où le champ social, les questions sociales aux États-Unis ne sont pas une compétence, non seulement ce n'est pas une compétence fédérale, ce n'est pas une compétence des États et ce n'est globalement pas une compétence de la puissance publique. Donc, aux États-Unis, quand vous voulez faire du social, quand vous voulez créer l'équivalent d'une école maternelle, qu'on appelle là-bas un jardin d'enfants, quand vous voulez lutter contre la pauvreté, quand vous voulez agir pour lutter contre les violences faites aux femmes, enfin pour faire tout ce que vous faites dans le champ de la politique de la ville, eh bien, vous avez besoin de mettre autour de la table des acteurs dont une partie sont publics, vos collègues de l'urbanisme, de la santé, de la justice, de la police, de l'administration municipale, etc., et une foultitude d'acteurs privés qui sont des associatifs ou qui sont des fondations. Il y a, aux États-Unis, des milliers et des dizaines de milliers de fondations, y compris au niveau local, et donc, il va falloir que vous fassiez travailler ensemble des gens qui n'obéissent pas à une autorité commune. Et c'est pour structurer les méthodes, les façons de travailler durablement ensemble quand on n'a pas un chef commun que nos amis californiens ont créé la notion d'un pacte collectif, c'est-à-dire qu'on est un collectif, mais on a un objectif commun, et on va essayer d'obtenir des résultats sur cet objectif, et c'est ce que, à la fond-là, nous avons rebaptisé « Communauté d'Action ». Alors, on va sauter la diapo suivante et passer à celle d'après, j'ai inversé, voilà. J'insiste évidemment sur le fait que cette façon d'agir a aujourd'hui très largement percolé dans le champ des politiques publiques. Donc, autour de la table, coopérer, structurer durablement de la coopération, c'est ce que vous trouvez là, j'ai donné un certain nombre d'exemples, dont certains sont très développés, d'autres moins. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces trois éléments, j'aurais pu mettre les cités de l'emploi aussi, et les territoires d'industrie, ce qui est intéressant, c'est que dans ces différents exemples, les processus ont suivi des chemins complètement différents. Les cités éducatives, vous avez, circulaire 2019, le ministre de l'Éducation nationale, un VADMECOM qui va avec, une équipe au ministère de l'Éducation nationale qui pilote le truc, c'est très... c'est dispositif de coopération, mais c'est une politique publique décidée par le gouvernement. Le phénomène des tiers-lieux, c'est tout le contraire. Les tiers-lieux, ça a commencé, on ne sait pas comment, ça s'est structuré petit à petit, et un beau jour, la puissance publique, la NCT en l'occurrence, a dit qu'on va soutenir le développement des tiers-lieux. En quelques années, tout le monde s'est mis à voir ces tiers-lieux. Le tiers-lieux, dans l'extrême diversité de sa définition, c'est une forme de coopération, de proximité, mais c'est significatif que la politique publique vienne au soutien de ce phénomène.